Enfin... Ça, c'est du vrai cinéma ! Voilà ! Là, je suis d'accord ! Deuxième film de Harry Aster dont... Je vous avais déjà recommandé sur ma page Facebook le premier, à savoir Hérédité. Excellent ! Midsommar, si tu veux, c'est une fusion entre le village de Shyamalan, Hostel, tu sais, le film chelou avec les tortures, et tu rajoutes du Las Vegas par l'eau. Tu prends les trois, tu secoues... Pour moi, c'est un must de cette année 2019. Direct ! Alors, s'il y a encore à l'affiche, allez-y. Mais bon, il y a un petit peu les films pour enfants et Disney qui sont en train de rafler la mise, décidément. Franchement, je crois qu'il y a cinq films à l'affiche et du Disney, enfin bon. La misère, quoi. Tu vois, tu regardes des films, tu fais... D'accord. Il y a même Dora l'exploratrice, quoi. Tu vois, jusqu'où on va, hein. Euh... On était sept dans la salle. Chut ! Ça me fait mal. Ça me fait mal. Alors déjà, c'est super bien interprété, il n'y a pas un acteur à la ramasse, et surtout mention spéciale à Florence Pug, que je ne connaissais pas, mais qui est bouleversante, quoi. Niveau image, c'est magnifique ! Sérieux, il n'y a pas d'erreur. Les plans, eh bien, il y a du taf, il y a des idées, ça fait plaisir. Le scénar, zéro défaut. Si, il y a un petit défaut, quand même. Mais si, il y a une petite incohérence sur la fin. C'est peut-être long, c'est vrai, 2h27, voilà. Mais bon, personne ne gueule quand c'est Marvel qui nous bagigeonne les yeux de caca et de cracha pendant 3h... Ouais, 2h50. Voilà, tout le monde est d'accord, là. Voilà, de poids à deux mesures. Alors, il y a le village, la déco, l'ambiance, même les vêtements. D'ailleurs, tout est d'une réussite. C'est incroyable. Notamment les rituels qui rythment la vie des mecs dans le village. Ils sont fascinants par leur crédibilité. Ils sont subtils, codifiés, sacrés. Brutaux, sanglants, même. Ouais, je fais pause parce qu'en fait, j'oubliais de préciser un truc à propos des effets gore de Harry Aster. Faut savoir qu'avec lui, c'est gourmand. C'est croustillant. Il fait pas de truc en CGI. Lui, c'est des vieux trucs en latex avec du sang, tu vois, à la Robocop. Le truc bien trash. C'est charnel. Donc, non seulement ça marche à l'écran, quoi. T'es complètement choqué par ce que tu vois. Mais en plus de ça, il va pas trop en abuser. Il va vraiment s'en servir quand il faut. C'est tout. Voilà, une petite précision que je voulais rajouter. Allez, lecture, s'il vous plaît. Alors oui. C'est vrai. J'en fais raison. C'est vrai. Ça ressemble à un slasher. Mais c'est pas vraiment un film d'horreur, je trouve, au final. C'est un film angoissant, inquiétant. Car on comprend très vite que cette communauté isolée dans la forêt est à fond dans son délire. Mais bien à fond. Et ce qui est inquiétant, c'est inquiétant parce qu'on ne comprend rien à leur rituel, tu vois. Et chaque journée étant jalonnée de rituel, bah t'es tout le temps dans l'inconnu, tu sais jamais ce qu'il va se passer, ce que tu dois faire. Voilà. Il pourrait filer un mode d'emploi au nouveau quand même. Hein ? Non, c'est vrai. Des lumières qui débarquent dans le village, voilà. Quand tu fais pipi, tu te la tiens demain. C'est un rituel, je suis désolé. Ne pas se gratter les couilles sous la douche. Des trucs comme ça, tu vois. On sait pas en fait. Bref. Malgré la lumière permanente du solstice d'été, parce que ça se passe un moment de Suède où le soleil s'en va quasiment jamais. Et bien on a l'air comme d'être dans le brouillard, dans l'obscurité. Paradoxal, n'est-ce pas ? Intéressant comme contre-pied. Ça, c'est intelligent. Ouais, là je suis d'accord. Casse les codes, il fait un film d'horreur en plein jour. Why not ? Un film beau, envoûtant, choquant, et qui le fait réfléchir en plus. Alors pour dire juste, bah allez-y, il faudra suivre dans le futur. Je voulais faire un petit truc sur des réalisateurs que j'aime bien. C'est le réalisateur de Us, qui a fait Us et Get Out. Le réalisateur, je vous en ai parlé juste avant là, qui avait fait Beyond the Black Rainbow et Mandy. Et donc Ari Aster, qui vient de faire donc Hérédité, imite ce marche. Donc on a trois réalisateurs pas mal à suivre dans le futur. Ils ont leur touch, ils ont leur subtilité, dans la flip, c'est super bien fait. Franchement, à suivre dans le futur. Comme quoi oui, le cinéma n'est pas mort. Voilà, ça fait plaisir. Les mecs, ils ont sorti deux films à chaque fois coup sur coup, et pa, 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 ça défonce. Il n'y a pas que Disney, voilà. Contrairement à ce que laisse penser des affiches. Alors, spoiler ! Spoiler, c'était pour parler un petit peu plus profondément de Midsommar. Qui fait réfléchir. Oui, car le parallèle qui nous est proposé entre le triple suicide du début et les rituels sanglants de cette secte suédoise. Oui, en gros, notre société est tel un exemple de vertu. Voilà, parce que finalement dans notre société aussi, les gens se suicident. Dans notre société aussi, les gens se droguent. On a aussi des cultes dans notre société. Dans notre société, des cultes bizarres même des fois. On a même nos rituels, genre les soldes. C'est un rituel ça. Et puis les sacrifices humains, techniquement, c'est vrai, on en fait quand même aussi. Voilà, c'est indirect, mais on en fait. Donc c'est plus faux cul, je dirais. Voilà. Et Harry Hester pose la question au final, qui est fou ? Notre société mercantile, désenchantée et vorace ? Ou 40 mecs défoncés dans la forêt qui se sont trompés d'époque et considèrent le soleil comme Michael Jackson en vivant un culte intégral, en se pignollant sur des troncs d'arbres et en récitant des poèmes en vieux corse ou on sait pas. Voilà, le tout sous LSD. Donc au final, je dirais que c'est un film sans moralité. Y'a pas vraiment de méchants, selon moi. Y'a pas vraiment de méchants, même si c'est vrai qu'ils tuent des gens qui n'ont rien demandé. et qui ne voulaient pas se sacrifier. Ils en tuent, c'est vrai. Mais ils sont aussi bien capables de te tuer que de se tuer. Ce qui est assez paradoxal. J'ai jamais vu ce qu'il va se passer avec eux. C'est assez intéressant. Enfin, c'est surtout déroutant. Et pour l'incohérence que j'ai relevée, je dirais que c'est assez bizarre parce que ces sociétés a l'air d'exister depuis un petit moment. Et je vois pas comment ils peuvent zigouiller des gens qui viennent chez eux sans que la police, à un moment donné, vienne vérifier où ont disparu des gens. Parce que les gens disparaissent en Suède. Et voilà. Il arrive un moment, on devrait savoir un petit peu que ça se passe par là quoi. Il paraît que ça reprend des scènes du film avec Nicolas Sketch que j'ai pas vu. Qu'il faudra que je vois du coup. Ça fait chier à Nicolas Cage dedans. Mais bon. Donc you have to see this movie. C'est le film de 2019 les mecs. Voilà. Une expérience unique. Un peu comme Beyond the Black Rainbow. Là franchement j'enchaîne en ce moment j'ai de la chance. C'est ça. Allez, ciao !